Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas si c'est un vlog, oui, oui, ça va être un vlog, je pense, oui. Alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 5 janvier, oh là là, ça a du mal ce matin. Nous sommes le 5 janvier, il doit être midi et demi, quelque chose comme ça, je n'ai pas mon téléphone, il est là-bas. J'ai flamme d'aller le chercher. Aujourd'hui le programme, il y a un conseil qui doit passer pour m'amener une galette des rois avec du cidre. Genre c'est incroyable, c'est une collaboration avec de la bouffe, donc c'est avec Aldi, ils vont m'envoyer ça tout à l'heure. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, on va peut-être se poser quelque part pour en parler parce que là c'est beau, j'adore, c'est vraiment un beau cadre et tout. Franchement c'est plutôt pas mal, mais vous êtes sur mon micro-ondes et je ne sais pas si c'est bien pour parler de ça sur un micro-ondes. Voilà, sapin allumé, ça ne change rien du tout. Alors par où commencer ? Comme vous avez pu le voir dans le titre, je crois que j'aurais mis ma séparation en délire comme ça. Vous avez été très très nombreux à m'envoyer des messages, à me poser des questions et tout. Je vous avoue que je n'ai pas trop apprécié, dans le sens où je n'étais pas forcément prête d'en parler et vous n'arrêtez pas de marceler de questions là-dessus. Je vous avoue que ce n'est pas très respectueux. Je ne parle pas pour tout le monde, mais vraiment pour celles et ceux qui ont posé des questions. Pas ça très respectueux et voilà, si je n'étais pas apte d'en parler, je ne suis pas apte d'en parler, ça ne sert à rien de marceler. Ça fait un mois et demi qu'on marcelle de questions. Au bout d'un moment, c'est un peu gonflant. Je pensais vous en parler à la fin de mes partiels, mais voilà, je préfère le faire au début de mes partiels comme ça après je suis tranquille. Je n'ai plus de questions dans ce genre pendant mes partiels. Donc avec mon copain, on s'est donc séparés, c'était vers novembre. Je n'ai pas vraiment d'explication à donner parce que vraiment, il ne s'est rien passé d'incroyable. Enfin, il n'y a pas eu de tromperie, il n'y a pas de ce genre de choses en fait. C'est vraiment une rupture saine. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai partagé trois ans de ma vie avec lui. Je le connais depuis très longtemps, depuis que j'ai 18 ans, donc ça va faire six ans que je le connais. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé notre relation. J'ai beaucoup appris de notre relation. J'ai beaucoup grandi avec lui. Je ne regrette absolument pas cette relation. Sachez que je ne regrette absolument pas. C'est quelqu'un que je porte dans mon cœur, que j'aime encore. Voilà, on s'entend super bien encore maintenant. On s'envoie des messages de temps en temps. Enfin voilà, il n'y a pas d'animosité entre nous, vraiment pas. Et c'est ça que je voulais. Pas d'animosité, rien de méchant, de mesquin, de ouais, je te bloque, machin, des trucs de gamin. Moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà, je lui dis, carte sur table, moi, je n'ai pas envie qu'on se fasse la guerre, que tu me bloques, qu'on ne se parle plus, que ceci, que cela. Ok, il faut tout, enfin, il faut à un moment donné où il faut faire son deuil, entre guillemets. Mais voilà, moi, si on se croise dans la rue, on se dit bonjour, enfin, voilà, je pense que vous allez capter ce que je veux dire. En fait, au mois de septembre, j'ai dit à tout le monde que là, c'était un semestre très important pour moi et que rien, mais quand je vous dis rien, enfin, rien ne va gâcher mes plans. Ça fait six ans que je suis à Paris 1, j'ai besoin d'un diplôme et là, c'est mon semestre le plus important et je veux que rien ne me fasse chier, en fait, tout simplement. Et j'ai repris un petit peu ma vie d'étudiante, j'ai repris, voilà, je suis sortie avec mes copines, etc. Patati patata, j'avais des horaires assez lourds aussi, je faisais du... Le matin, je partais, il était 8h, je revenais, il était 22h, c'était ça quasiment tous les jours. Vraiment, à partir de ce moment-là, déjà, j'étais beaucoup plus stressée, donc je prenais beaucoup plus les choses à cœur. J'étais beaucoup plus à fleur de peau, beaucoup plus énervée, beaucoup plus ceci, cela, enfin, vraiment, il ne fallait pas me faire chier pendant cette période-là, vraiment, vraiment pas. J'ai prévenu tout le monde et, en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de disputes pendant cette période-là, vraiment beaucoup, beaucoup, qui m'ont extrêmement épuisée mentalement. Et c'est toujours les mêmes disputes, malheureusement. En fait, j'ai compris qu'on a beau communiquer, mais la communication, c'est bien, mais ce qui est mieux, c'est de la compréhension. Si on ne se comprend pas, ça ne sert strictement à rien. Et j'ai vu qu'on ne se comprenait plus du tout, qu'on allait beau parler, on communiquait, mais c'était des discussions à rallonge, ce qui ne servait à rien. On tournait en rond, des discussions de sourds. Moi, c'est de la perte de temps pour moi, ça m'énerve, je déteste. Surtout pendant cette période de stress qu'on me fait chier, qu'on radote toujours les mêmes choses, je ne peux plus. C'est quelque chose que je ne veux plus, que je ne peux plus. Et malgré un changement de sa part, un changement de ma part aussi, moi, ça ne me contenait plus du tout. Et il est parti chez ses parents à un moment donné. Déjà, pour ses études aussi, ça c'est vrai, je vous ai dit qu'il est parti pour ses études, mais c'est vrai aussi parce qu'il avait été dans la merde pour ses études. Et de chez ses parents à son école, il met 20 minutes, et de chez ici, là, à son école, il met 2 heures. Donc c'était beaucoup plus facile pour lui d'aller travailler à son école. Donc ça, c'est vrai, mais c'est aussi pour nous laisser un petit peu de temps, pour nous laisser souffler un petit peu. Et durant cette première semaine seule, je me suis vraiment sentie bien. Je me suis sentie libérée, mais sans un poids en me disant que j'allais encore me disputer, que j'allais encore ceci, encore cela. J'ai laissé un petit peu traîner, je vous avoue. Les choses, j'ai laissé un peu beaucoup traîner, parce que j'avais tous mes CC, tous mes contrôles, machin, ça me prenait beaucoup de temps dans ma tête, et je n'avais pas envie de gérer ça, en fait. J'ai donné ma réponse, comme quoi je ne voulais plus continuer cette relation-là, et je ne veux plus, en fait. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et donc j'ai décidé de me séparer de mon conjoint. Donc c'était fin novembre, voilà. Tout ce qui est en dessous de cette période de novembre, je ne sais pas si j'ai beaucoup filmé, mais... Ouais. Novembre-Décembre, j'ai beaucoup... Enfin, j'étais très stressée. J'étais triste, c'est normal. Mais voilà, j'ai décidé qu'on arrête là, et que c'est un mal pour un bien. Chaque fois, je le dis, c'est un mal pour un bien. Je le dis toujours dans ma vie, je préfère être triste en colère que déçue. Donc j'ai décidé d'être triste pendant quelques jours. Et de toute façon, moi, je passe très très vite à autre chose. Je suis quelqu'un qui... Le lendemain, je peux oublier une personne facilement. Vraiment, c'est une de mes qualités. Passer à autre chose. Moi, j'y arrive très facilement. À partir du moment où je me dis, il y a une déception à la fin, il y a une trahison, il y a, je sais pas, moi... Un truc mauvais à la fin, j'arrête. J'arrête vraiment, que ce soit pour les amis, la famille, les amours, c'est pareil pour tout le monde. Pendant deux jours, j'ai beaucoup beaucoup pleuré, parce que voilà, dans l'appartement, il y a encore ces affaires, il y a encore des photos, il y a encore ceci, il y a encore cela. Donc ça me rappelait beaucoup beaucoup de souvenirs, ça me faisait du mal aussi de me dire, c'est trois ans de ma vie qui se sont arrêtés avec lui. Et comment dire, je vois pas ça comme trois ans de ma vie gâchés, parce que c'est pas du tout le cas, j'ai beaucoup beaucoup appris. Et de toute façon, j'en aurais encore des relations, j'aurais encore des ruptures. Et au fur et à mesure, mon choix va s'affiner sur ce que je veux vraiment comme conjoint. J'apprends à chaque fois de mes relations, et là, ce que j'ai appris, c'est que l'amour ne fait pas tout, malheureusement. Il faut beaucoup de choses pour vraiment avoir un amour sain. Il y a forcément de la négativité dans un couple, mais là, il y en avait beaucoup trop pour moi, surtout dans cette période-là. Qu'est-ce qui se passe après ? Après, il y a toujours ces affaires, donc il va venir les chercher quand il pourra, j'espère le plus rapidement possible. Au niveau de Prince, il peut pas le prendre chez ses parents, malheureusement, donc il me le laisse à la maison. Mais voilà, moi, on m'a déjà fait le coup, notamment avec Kina, si vous étiez là à Versailles, là, les abonnés. Si vous me connaissiez depuis Versailles, j'avais adopté un chien avec mon ex, et on s'est séparés, genre, quelques mois après. Il m'a jamais laissé le moyen de la revoir, et moi, ça m'a brisé le cœur, vraiment, beaucoup, beaucoup. Et moi, je veux pas qu'il subisse ça à mon ex. Enfin, s'il veut voir Prince, il n'y a aucun souci. Franchement, il n'y a pas d'animosité. Enfin, pas de venir les meilleurs amis du monde, mais on se respecte, c'est tout, et c'est vraiment ce que je voulais. Moi, il n'y a pas de souci là-dessus, et Prince, il est avec moi, et Birdie va bientôt rentrer, en plus, là. J'ai hâte qu'à vendre Birdie, parce que j'en peux plus sans elle. C'est vraiment... C'est pour ça aussi que j'ai fait garder ma chienne chez mon père, parce qu'entre la séparation, entre les examens, j'arrivais... Vraiment, c'est la première fois que je n'arrivais pas à gérer, et j'avais besoin de... En fait, je n'arrivais pas à m'occuper de ma chienne comme je le voulais, et à chaque fois, elle quémandait de l'attention envers moi, et ça me faisait tellement de mal, parce que j'étais tellement de mal, moi, que quand mon père m'a proposé de me prendre Birdie, j'ai direct accepté. Ensuite, pour tout ce qui est déménagement et tout, enfin, si moi, je déménageais, je vais pas déménager. Je suis très bien dans cet appartement-là, je peux payer toute seule le loyer, dans tous les cas, et je ne regrette absolument pas ma décision, puisque je me sens beaucoup mieux maintenant dans ma vie. Je me sens plus libérée, plus libre. Je me sens bien, en fait, toute seule. Je n'ai jamais été célibataire. J'ai dû être... Le grand masque que j'ai eu, c'était deux semaines. Je ne suis jamais, jamais célibataire, et là, ça me fait du bien d'être célibataire. Ça me permet d'apprendre moins, bah, moi, comment je vis, qui je suis, etc. C'est la vie, voilà, c'est la vie qui a fait que, et je ne regrette absolument pas mon choix. Après, c'est vrai que vous ne l'avez pas trop vu sur novembre-décembre, sur Insta ou sur YouTube, qu'il y avait une séparation. Je ne le montre pas forcément, parce que, en fait, je n'ai pas le temps de me laisser submerger par mes émotions. Je vous dis, il y avait tous mes contrôles. Je n'avais vraiment pas la tête à être triste, en fait. Il fallait que j'arrête d'être... Enfin, il fallait que je prenne mes sentiments, que je les mette de côté, et que je gère ça après. Voilà, d'abord, c'était mes contrôles. C'était vraiment ça, uniquement ça, que je devais me concentrer. Et après, bah, on verra avec les sentiments que j'ai. Je les ai gérés, je les ai repris, ces sentiments, je les ai gérés, je les ai écoute. C'est bon, t'as vu, c'est bon. T'as pris la bonne décision. Si t'avais regretté, là, ok, ça aurait été un peu la merde. Donc, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Je ne sais pas trop. Je fais, bah, écoutez, je suis heureuse dans ma vie. Ça fait, ouais, donc un mois et demi, deux mois qu'on est séparés. Il est temps de profiter un petit peu de ma jeunesse, entre guillemets. J'ai toujours été en couple, toujours, voilà. Maintenant, si j'ai envie de partir, je sais pas, moi, six mois à LA, bah, je peux partir. Si je... Enfin, voilà, je peux faire vraiment ce que je veux, je suis libre, je... Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment une vidéo pour vous expliquer, parce que vous avez été nombreux à me poser des questions. Donc, voilà, j'attends le coursier, là. Donc, voilà, écoutez, il est 12h46, et je vais aller faire des maths. Fantômas ! Alors, du coup... Du coup, je vous ai montré sur Instagram, le avant-après de mes cours. Donc, tous les cours comme ça que j'ai fait, voilà, sur l'iPad. Je vous ai montré l'avant. Bon, pour cette matière-là, stratégie bancaire, mes cours étaient déjà « propres », entre guillemets. J'ai juste réagencé un petit peu. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram. C'est elisabrtoff. Je vous ai tout montré. Enfin, voilà, c'est dans ma story à la une. Tap to organize. Enfin, voilà, c'est dans ma story à la une. Donc, là, vendredi, il y aura aussi vendredi. Je vais vous montrer l'avant-après de statistiques. Là aussi, c'est hyper satisfaisant, vous allez voir. Je pense que ça sera déjà en ligne, là, sur mon Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller checker sur elisabrtoff. C'est plutôt pas mal. Donc là, en fait, moi, ce que je fais pendant les révisions, je me fais un petit planning. Ça vient de chez SHEIN. C'est vraiment très, très bien. C'est un planner vraiment super. C'est avec de mettre en rouge les partiels, quoi. Et ensuite, en vert, c'est tout ce que... Enfin, c'est mon travail à la Truffaut. Et ce que je dois réviser chaque jour, voir un petit peu ce que... Enfin, voir un petit peu où j'en suis. C'est comme un planning de révision. Mais voilà, donc je fais ça là-dessus. Et là, maintenant, il faut que je comprenne un truc en statistique que je n'ai pas compris. Mais je sens que ça va être très, très long. Parce que, de base, nous, on fait nos calculs sur cette calculatrice-là, la TI, qui est très, très bien. Mais en fait, pendant les examens, c'est pas celle-là qu'il faut comprenne. C'est la casio verte, là, la dégueulasse. Et je vous jure, je pète un câble avec cette calculatrice. Parce que quand tu veux faire tes calculs, déjà, t'as pas assez de place sur une ligne pour faire tous tes calculs. Genre, nous, nos calculs, ils sont extrêmement longs. Genre, en longueur. Donc, il faut que tu divises ton calcul en trois à chaque fois. C'est très, très long. Et quand tu dois reprendre... Par exemple, on doit diviser par n, donc par 16, admettons. Et en fait, il faut que tu refasses exactement le même calcul pour une variance empirique. Sauf que tu dois faire n-1, donc 15. Mais tu peux pas reprendre tout ce que t'as mis avant, là, tout ton calcul est avant. Tu peux pas le reprendre dans cette casio. Bref, ça me... Alors qu'avec celle-là, on peut changer au calme les valeurs, tu vois. Pour l'autre, on peut pas. On perd énormément de temps. C'est de la perte de temps, moi, ça me... Donc, voilà. En ce moment, je pète un câble avec la casio. J'en peux plus. Donc là, il faut que je comprenne un truc. Pour mes statistiques, je vais regarder le cours du prof, que je n'ai jamais regardé, je vous avoue, parce que ça m'intéresse absolument pas les cours de maths. Je préfère la pratique, généralement. Pendant cette semaine de révision, ce que j'ai fait, j'ai fait un cours de maths à mon binôme. Donc, en gros, j'ai mis Zoom, et j'ai connecté mon iPad à Zoom, en fait, en mode... Je partage mon écran. Et je vais faire un cours pendant 2h30, je crois, de maths. Je vais être prof de maths, les gars. Non, en plus, j'ai eu des bonnes moyennes. Je suis trop contente. Ah ! Il ne manque plus que les partiels, ils soient bien, bien, bien. Et c'est bon. C'est bon, c'est fini. Genre, c'est bon, c'est fini. On finit le 19, nos partiels. Le 19 à 10h, c'est fini. Parce que, bien sûr, on fait comptabilité de 8h à 10h, ma personne en PS, parce que moi, je me couche à 4h, 5h du matin. Donc, je sens que je vais faire une très belle nuit blanche. Donc, voilà, c'est parti pour bosser la statistique. J'ai hâte que le coursier arrive, parce que j'ai envie d'aller à la BU, parce qu'il y a tous mes collègues qui sont là-bas. J'aimerais bien les rejoindre, pour réviser les stats, parce qu'ils devaient tous m'expliquer. Mais là, je vais devoir comprendre toute seule, là. C'est un peu chiant. Je vous reprends. Nous sommes le samedi. On est quelques jours plus tard. J'ai passé mon partiel de statistiques. Le prof a été très... très vicieux. Il a mis un exercice que personne n'a compris. Donc, voilà, personne ne l'a fait, cet exercice, quasiment. Enfin, chaque fois que je demandais, personne ne l'a fait. Donc, j'espère qu'il va adapter le barème. Je ne sais pas. Mais, en tout cas, je pense que ça s'est... Enfin, j'espère que ça s'est bien passé. Mais je suis notée sur 17, grand max. Parce que, franchement, il y avait un exo. Je n'ai rien compris. Donc, voilà, écoutez. Je vais arrêter cette vidéo-là, maintenant. En fait, il y en a samedi. Il est 14h et quelques. J'ai vraiment... Je me suis couché à 7h du matin. J'avais besoin d'oublier tout ce qui s'était passé cette semaine-là. Du coup, il faut que je m'attaque au montage et vous mettre cette vidéo-là demain. Et je vais aussi filmer une vidéo. Donc, aujourd'hui, là, je vais enlever le sapin, etc. Enfin, je vais faire un peu d'enrangement. Donc là, parce que là, c'est bon. J'en ai un petit peu marre du sapin. Donc, bref, voilà pour cette vidéo. C'était vraiment une petite vidéo explicative pour mon couple, etc. Mon célibat, patati patata. Mais vraiment, je ne veux pas des commentaires négatifs sur mon ex ou sur moi ou vraiment sur ma relation. Enfin, ce genre de choses. Ce qui prime dans chaque relation, c'est d'être heureux. Et moi, je suis heureuse. Et il est très heureux aussi. Donc, voilà. Maintenant, on est chacun de notre côté. On est heureux. Donc, il ne faut pas s'habituer sur son sort. Il faut vraiment aller de l'avant, tout simplement. Donc, voilà. Écoutez, je vais arrêter là. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne. Juste là, si ce n'est tout pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos. Je vous fais juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.